Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, si c'est votre première fois, bienvenue. Et si vous revenez, merci infiniment de votre confiance. Donc ici, je partage mes recettes à base de plantes et je vous livre les secrets des plantes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous livrer les petits secrets cachés du lin. La graine de lin est la petite graine de couleur brun rougeâtre ou jaune dorée de la plante de lin commune. La même plante qui est utilisée pour faire pousser la fibre à partir de laquelle le lin, donc le tissu, est fabriqué depuis des milliers d'années. Les humains ont consommé des graines de lin depuis les débuts des premières civilisations. Il était utilisé à des fins médicales dans l'Egypte et la Grèce antique, principalement pour soulager les douleurs abdominales. Aujourd'hui, il est cultivé dans plus de 50 pays, la majorité d'entre eux dans l'hémisphère nord. Le Canada est le principal producteur de lin suivi de la Chine, des Etats-Unis et de l'Inde. Et la plupart des graines importées du Canada sont consommées soit comme complément alimentaire, soit comme ingrédient dans les aliments préparés. Il existe trois groupes de composés dans les graines de lin caractérisées par une activité biologique et des propriétés fonctionnelles spécifiques. Donc le premier groupe s'agit de la famille des oméga-3 ou acides gras. En deuxième groupe, nous avons les fibres alimentaires solubles sous forme de mucus. La teneur en fibres alimentaires atteint 28% en poids de graines entières, avec un rapport des fractions solubles-insolubles de 20-80 à 40-60. Le lin est donc une excellente source de fibres solubles qui absorbent l'eau et ralentissent la digestion. Les fibres solubles peuvent aider à réduire le cholestérol, à stabiliser la glycémie et à réduire le risque de maladies cardiaques. Pour le troisième groupe, il s'agit des lignanes, qui ont des propriétés phyto-oestrogènes. La graine de lin est la source de lignanes la plus riche du monde végétal. Les graines de lin contiennent 35 à 45% d'huile, dont 9 à 10% d'acides gras saturés, palmitiques et stéariques, environ 20% d'acides gras mono-insaturés, principalement de l'acide oléique, et plus de 70% d'acides gras alpha-linoléniques ou ALA. La teneur en protéines dans les graines de lin varie de 20 à 30%, ce qui fait de la graine de lin une bonne source de protéines végétales de haute qualité comparable au soja. Potassium Le potassium est un minéral important pour la fonction cellulaire et musculaire et aide à maintenir une pression artérielle normale. Les graines de lin contiennent plus de potassium que les bananes, qui sont renommées pour être riches en potassium. Les flavanoïdes Ces composés se trouvent dans toutes les graines de lin et diminuent les niveaux de lipoprotéines de base densité LDL ou mauvais cholestérol. Donc les LDL ont été associés à un risque accru de maladies cardiaques. Les flavanoïdes ont également des qualités anti-inflammatoires, immunostimulantes et antioxydantes. Donc maintenant je vais vous parler des 13 utilisations thérapeutiques du lin. Le diabète Le lin peut protéger contre le diabète de type 2. La graine de lin et ses composants ont des effets anti-oxydants, hypo-lipidémians et hypo-glycémians, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le taux de lipides dans le sang et le taux de glucose dans le sang. Le stress oxydatif a été impliqué dans le diabète de type 1 et de type 2. Et les données suggèrent que le SDG, qui est l'un des lignanes essentielles présents principalement dans les graines de lin, pourrait avoir un grand potentiel pour réduire l'incidence du diabète de type 1 et retarder le développement du diabète de type 2. Cancer La graine de lin est une source majeure de polyphénols, qui sont des antioxydants protecteurs de la santé. Ils protègent contre le cancer ainsi que le stress oxydatif qui endommage les cellules. Une étude portant sur plus de 6000 femmes montre que celles qui mangeaient régulièrement des graines de lin étaient jusqu'à 18% moins susceptibles de développer un cancer du sein. Les femmes post-ménopausées semblaient en bénéficier le plus. Peut également aider à réduire le risque de cancer de la prostate chez les hommes. Les acides gras que possèdent les graines aident à prévenir l'apparition de tumeurs dans la poitrine et la peau. Les lignanes phyto-oestrogéniques jouent également un rôle dans la diminution du cancer en raison de leurs propriétés antioxydantes, anti-oestrogéniques et anti-tumorales. Le cœur Les chercheurs pensent que l'acide alpha-linoénique ou ALA contenu dans le lin peut réduire l'excès d'acide gras dans le sang, empêchant ainsi le rétrécissement et le blocage des artères. Selon les chercheurs, les oméga-3 aident à réduire la tension artérielle et à prévenir les accidents vasculaires cérébraux. La recherche a également montré les bénéfices de manger des graines de lin qui pourraient réduire les accidents cardiovasculaires d'au moins 50% et les crises cardiaques d'au moins 30%. Sa richesse en acides alpha-linoléiques et autres acides gras insaturés protège le cœur en évitant l'angine de poitrine, en prévenant l'artériosclérose, en réduisant le cholestérol et les caillots sanguins. Manger 30 g par jour de poudre de lin pendant 3 mois peut suffire à faire baisser le cholestérol total de 17% et le mauvais cholestérol de près de 20%. Constipation Nous avons mentionné un peu plus tôt que la graine de lin contient à la fois des fibres solubles et des fibres insolubles. Les fibres solubles aident à ramollir les selles de sorte qu'elles peuvent traverser les voies gastro-intestinales et être éliminées plus facilement. Les fibres insolubles aident à stimuler le système digestif pour déplacer les déchets dans l'intestin et favoriser la régularité des selles. Les deux types de fibres travaillent ensemble pour soutenir une bonne santé digestive. Donc pour soulager la constipation, vous devez consommer 1 à 4 cuillères à soupe de graines de lin moulue par jour et boire beaucoup d'eau, au moins 8 verres d'eau. La peau Le lin a des propriétés anti-vieillissement de la peau. Au fur et à mesure que nous vieillissons, notre peau rétrécit et perd de son tonus. Les protéines et les acides gras essentiels peuvent aider à prévenir cela et à arrêter l'apparition précoce des rives. L'huile de lin peut donner à la peau une apparence repulpée, aider à réparer les cellules de la peau et améliorer son élasticité. La peau paraît plus lumineuse et plus lisse. Donc le lin est bénéfique pour la réhydratation des peaux sèches et qui démange car les acides gras empêchent la peau de se dessécher et la maintient hydratée. Les antioxydants aident également la peau à se protéger des radicaux libres et des rayons UV. Maladies neurodégénératives Les oméga-3 sont essentielles à la santé du cerveau. Les cellules cérébrales avec des niveaux élevés d'oméga-3 dans leur membrane communiquent mieux avec d'autres cellules. C'est une fonction cérébrale qui est très importante. La recherche a montré que la réponse immunitaire et le stress oxydatif dans le cerveau peuvent contribuer au développement de la maladie d'Alzheimer. Lorsque les oméga-3 sont absorbés par l'organisme, une partie est décomposée en d'autres molécules qui jouent un rôle important dans le cerveau, notamment la protection des cellules contre le stress oxydatif. Perte de poids Les graines de lin sont riches en fibres et faibles en glucides. Elles contiennent des fibres solubles qui se combinent avec l'eau pour former une consistance semblable à un gel, un mucilage, qui maintient la nourriture dans l'estomac plus longtemps et ralentit la vidange de l'estomac. Cela conduit à augmenter la sensation de satiété et vous empêche d'avoir faim immédiatement après le repas. Comme il reste plus longtemps, les nutriments seront également mieux absorbés. Maladies de la peau Les propriétés anti-inflammatoires aident à minimiser toute irritation de la peau ou rougeur, de sorte que les côtes de soleil et les éruptions cutanées peuvent guérir plus rapidement une fois qu'une petite quantité de l'huile apaisante est appliquée. Également bénéfique pour d'autres maladies chroniques telles que l'acné, dermatite, enzéma ou psoriasis. Ces bons acides gras vont favoriser la rééquilibration en huile de la peau et réduire toute inflammation accélérant ainsi la réparation de la peau de façon efficace. Le lin va également avoir des propriétés démulsifiantes, c'est-à-dire qu'elle va adoucir et protéger les parties héritées de la peau. On peut ainsi élaborer un cataplasme avec de la farine de graines de lin qui conviendra au traitement des infections cutanées comme l'eczéma, les gonflements de la peau produits par les coux ou les torsions, la maturation des furoncles, les cicatrices, etc. Donc pour cela, mélanger de la farine de lin avec de l'eau très chaude qui va produire une pâte épaisse. Celle-ci est mise sur une gaze et appliquée sur la zone touchée. Alternativement, de l'huile diluée dans de l'eau peut également être appliquée, donc 50 ml d'huile pour 50 ml d'eau. Cette méthode peut également être utilisée pour les brûlures. Le cheveu. Le lin est riche en vitamine E qui favorise la santé du cuir chevelu en réduisant les dommages causés par les radicaux libres. Il aide à améliorer la circulation sanguine dans la tête en favorisant la croissance des cheveux et en ralentissant la case des cheveux. Certaines études ont montré que les oméga-3 peuvent également aider à prévenir la chute et l'amincissement des cheveux, ainsi que prévenir un cuir chevelu sec et même les pellicules. De plus, la présence de nutriments nourrissants tels que les vitamines B, le magnésium, le manganèse, le sélénium et le cuivre stimulent la croissance des cheveux et aident les cheveux à pousser plus fort et plus long. Les bouffées de chaleur. Récemment, les phyto-oestrogènes ont reçu des quantités croissantes d'intérêt en tant qu'intervention naturelle pour soutenir la santé des femmes pendant la ménopause. Les agents phyto-oestrogéniques sont des produits chimiques qui imitent les oestrogènes dans le corps. Ces phyto-oestrogènes alimentaires sont largement reconnus pour augmenter le niveau d'oestrogènes tout au long de la transition ménopausique, atteignant ainsi les symptômes gênants tels que les bouffées de chaleur, la fatigue et les changements d'humeur. Les sources les plus courantes de phyto-oestrogènes sont le soja et les graines de lin. Alors, dans une étude de 2002 publiée dans Obstetric and Gynecology, les chercheurs ont découvert qu'une supplémentation de 40 g de graines de lin moulues était aussi efficace que le traitement hormonal substitutif, THS, pour augmenter les niveaux d'oestrogènes et améliorer les symptômes légers de la ménopause. Plus récemment, une étude de 2013 publiée dans le Journal of the American College of Nutrition a découvert que les lignanes végétales étaient capables de réduire considérablement la fréquence des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. L'essai a mis en évidence que même les participants ayant reçu une faible dose de lignane ont constaté une diminution de 44% du nombre de bouffées de chaleur qu'ils ont subies au cours d'une semaine. Une étude a également révélé que les femmes qui consommaient 20 g de graines de lin broyées deux fois par jour, mélangées à des céréales, du jus ou du yaourt, avaient deux fois moins de bouffées de chaleur qu'auparavant. L'intensité de leur bouffée de chaleur a chuté de plus de 50%. Sècheresse oculaire Un supplément quotidien d'huile de graines de lin, par voie orale, lorsqu'il est utilisé seul ou en association avec des gouttes oculaires lubrifiantes, semble réduire les symptômes de la sécheresse oculaire, notamment brûlure, picotement, rougeur et troubles visuels intermittents. La recherche suggère également que ces mêmes acides gras peuvent réduire le risque de dégénérescence maculaire et de cataractes, de sorte que le lin peut même aider à empêcher la détérioration de la santé de vos yeux avec l'âge. Arthrite Il a même été démontré que le lin soulage l'arthrite, en particulier dans la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et le phénomène de rénaux. Les graines de lin réduisent la production des principaux marqueurs systémiques de l'activité inflammatoire. La consommation régulière de graines de lin peut influencer la progression de l'athérosclérose d'une maladie inflammatoire. Ceci est dû à la présence de lin ou des deux constituants suivants, l'acide alpha linolénique et les lignanes. Le lin fournit 75 à 800 fois plus de lignanes que d'autres aliments végétaux, tels que les légumineuses, les céréales, les légumes et les fruits. Et enfin, l'huile de lin peut également être utilisée pour les mycoses des ongles. Donc voilà, c'est tout pour la graine de lin. J'espère que vous avez apprécié et surtout que vous avez appris beaucoup de choses. J'aimerais vous remercier sincèrement de m'avoir écoutée jusqu'au bout. N'oubliez pas de soutenir ma chaîne en likant, commentant et partageant mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire sans plus attendre. Un grand merci aux abonnés. Je vous souhaite à tous santé, prospérité et bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, plus de recettes et plus d'infos.